Dis-moi, il est comment le nouveau patron ? J'ai jamais connu ça, je crois que je suis dingue de vous. C'était ça où tu l'embrassais ? Je suis pas amoureuse de lui. Excusez-moi, j'avais cru que... Quoi ? Il m'agace. Il t'agace parce que tu maîtrises rien en face de lui. Rassure-toi, je suis pas tombé dans les filets de Maître Frémont. Vous savez très bien que j'ai un dossier sur vous. C'est juste un échange de bons procédés. Et je suis même prêt à vous offrir ces documents qui vous concernent. En échange de quoi ? Le plan local d'urbanisme. Super. Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis fier de vous, mon garçon. A partir d'aujourd'hui, tu sors définitivement de ma vie. Ils veulent la guerre ? Il faut que ce dossier se retrouve à cette adresse. Ils vont l'avoir. Je peux vous demander ce que vous faisiez le soir du 29 décembre dernier ? Où se trouve votre bureau, monsieur Chaumet ? Là-bas. Mademoiselle ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On perquisitionne l'appartement, mademoiselle. Quoi ? Occupez-vous des chambres. Mais ça va pas, je vous en perdais de filmer. Non, ni non, laisse-les, on peut pas les empêcher. Qu'est-ce qu'il se passe ? On reste calme, ok ? Je t'en prie. C'est un problème avec la mairie. Quel problème ? Je t'expliquerai, s'il te plaît, pas maintenant. Ils cherchent quoi ? Des papiers, mais c'est pas moi qui les ai. Ils vont s'en rendre compte par eux-mêmes. C'est bon, les gars, j'ai trouvé. Si on a les photocopies du dossier de Mistral, ça, monsieur Chaumet ? Mais c'est impossible, je comprends pas. J'ai jamais eu ce dossier chez moi, jamais. Bien sûr, il est venu tout seul sur votre bureau, avec ses petites jambes. Ce dossier n'était pas là ce matin. C'est un coup monté. On cherche à me faire plonger, c'est ça ? Allez, on y va. Ah, c'est Frémont. C'est ça. Maître Frémont. Oui. Il a dû entrer ici, je ne sais pas comment. Bah, décidément, vous avez des relations bizarres avec la famille Frémont. Allez, on va parler de tout ça tranquillement. Et vous l'emmenez où ? Au commissariat, mademoiselle. N'attendez pas pour dîner, ça risque d'être un peu long. Vous avez pas le droit d'emmener les gens comme ça ? Non, ne t'inquiète pas, je vais revenir aussitôt que possible. Je t'attends, tout à l'heure. Au revoir, mademoiselle. Désolé pour le dérangement. Oui, j'ai photocopié ces documents. Pourquoi, monsieur Chaumette ? Charles Frémont me l'avait demandé. Et vous, gentil petit mouton, vous avez obéi ? J'étais forcé de le faire. Forcé ? Personne ne l'a forcé, on lui a proposé de l'argent, c'est tout. Non, pitemal, vous vous trompez, je ne suis pas quelqu'un qu'on achète. Frémont me faisait chanter. Vous pouvez être au plus précis. Avant d'avoir mon diplôme d'architecte, j'ai collaboré comme stagiaire au plan de construction de l'école maternelle Jean Ferdinand à Paris. Celle qui s'est effondrée il y a six mois ? De mieux en mieux. Voleur, traître et maintenant assassin. Calmez-vous, oui. C'est un accident terrible, mais il n'y a pas eu de mort. Je comprends pas. Votre nom n'a pas été mentionné dans les articles qui ont parlé de l'affaire. Je n'étais pas encore architecte. Mais vous avez signé des plans ? C'est totalement interdit, ça ? C'est mon patron qui les a signés, mais je ne sais pas comment. Frémont s'en est procuré quelques-uns qui portaient mon nom et il m'a menacé de les rendre publics. Alors là, maintenant, on nage en plein roman, là. Pourquoi j'inventerais cette histoire, hein ? À cause de ça, j'ai été obligé de quitter Paris. À cause de ça, je mens à ma fille, que je me mets dans une situation impossible. Vous avez des preuves de ce que vous avancez ? Des témoins ? Un message que Frémont aurait laissé sur votre répondeur ? Non, évidemment, oui. Il est bien trop malin. Dans ce cas, je vais convoquer Maître Frémont pour avoir sa version des faits. Non, non, non. Ça, c'est pas la peine. Le cabinet Frémont a pour client un fonds de pension américain qui est investi dans la rénovation immobilière de cette ville. Je vous laisse imaginer le scandale que serait pour la mairie un procès public. Je vous rappelle qu'une plainte a été déposée. Justement. La mairie a décidé de retirer sa plainte. D'accord. Dans ce cas-là, je vois pas pourquoi je perds mon temps. Vous pouvez y aller, monsieur Choumette. Je regrette ce qui s'est passé, Epic Man. J'ai cédé au chantage. J'étais lâche. Et j'ai eu peur pour ma fille. Pour moi. Vous croyez que vous allez m'attendre rire ? Il n'y aura pas de procès. Mais vous serez jugés quand même. Je vais avertir l'ordre des architectes dès aujourd'hui. Vous n'êtes pas prêts de signer de nouveaux plans, monsieur Choumette. Pierre, je ne vais jamais réussir à partir. C'est danser le but. Non. Il faut vraiment que j'y aille. S'il vous plaît. On pourrait peut-être se tutoyer, non ? A moins que ça ne vous paraisse pas convenable, chère madame. Excuse-moi. Je suis idiote ? Non. En même temps, le vouvoiement, c'est très excitant. Alors embrassez-moi une dernière fois, monsieur mon amour. Il faut vraiment que je me dépêche. Quelle heure il est ? Oh ! C'est pas vrai. J'ai cinq messages. Et alors ? C'est François. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Que tu étais avec ton amant. Pierre, arrête. Rien qu'à l'idée de mentir, j'en suis malade. C'est la première fois que je trompe mon mari. En 20 ans. Tu regrettes ? Non. Je devrais avoir honte, mais j'y arrive pas. Qu'est-ce que je raconte, moi ? Je sais plus où j'en suis. Mon manteau... Tu prends ce bois de main ? Oui. Enfin... Non, je sais pas. Je t'appellerai. Ça va ? De quoi j'ai l'air ? Tu es une femme comblée ? Prétentieuse. T'as une petite faussette, là. Sur le coin de la bouche. Elle m'est réservée. Je la gardais pour toi. Bonsoir. Je suis désolée. J'ai été retenue par des parents d'élèves. Tu sais, la petite Duclos ? Je sais pas ce qu'elle a en ce moment. Elle est à la traîne. Tu disais quelque chose ? Rien d'intéressant. Ça va, mon chéri ? Ne me gâle pas, je vais le nettoyer. Je t'en fais qu'une. Elles sont aux papriques, non ? Super bonnes. Dis donc. Je suis en train d'étudier les conditions du PERP. C'est intéressant. C'est quoi ? Un plan d'épargne pour les futurs retraités que nous sommes. Les futurs retraités ? On a le temps d'y penser, non ? C'est ça l'erreur. Tout le monde croit avoir le temps. Mais dans 20 ans, quand on sera au coin du feu avec nos petites pantoufles, tu seras bien contente d'avoir eu un mari prévoyant. Et là, tu diras quoi ? Merci, François. À 20 ans, c'est loin. Non, c'est demain. Papa ! J'ai une de ces trouilles. Ça a duré longtemps. T'as cru qu'ils allaient me garder, c'est ça ? Je te voyais déjà enfermée au baumètre par erreur. Tu vois, ils n'ont pas voulu de moi. J'étais en train de ranger un peu. Ils ont mis un bordel en 10 minutes. Tu dois avoir faim, non ? Non, j'ai juste besoin d'un petit remontant. J'en veux bien, un double. Bah quoi, j'ai bien le droit à un petit digestif, moi aussi. Et puis quoi encore ? Ça va pas, non ? Ah, quand même. Ils t'ont pas complètement lobotomisé, c'est rassurant. Ninon, il faut que je te parle. Je te dois des explications. T'es pas obligé, tu sais. Quoi qu'ils te reproches, je sais qu'ils se plantent complètement. C'est pas si simple. Tu veux pas qu'on aille s'asseoir ? Allez. Mima ? Rudy, mon chéri, je t'attendais pas si tôt. Ça me fait plaisir de te revoir. J'ai pris le premier train, et moi aussi, ça me fait plaisir. Tu repars un petit déjeuner ? Tu dois te fatiguer, tu vas te reposer un peu ? Non, non, mais Mima, je suis pas mieux en diligence. Et puis j'ai pris un petit déj dans le TGV. Bien sûr, je suis bête. Alors c'était comment, Paris ? C'était bien. Mais je suis surtout monté pour voir maman. Quel temps il fait là-haut ? De la flotte, je parie, hein ? Non, non, comme ici. Paris. Ça fait longtemps que j'y ai pas été, hein ? Je connais même pas la grande bibliothèque. Et la pyramide du Louvre. Tu y as été au Louvre ? Non, mais je suis pas monté pour faire du tourisme. Tu me demandes pas des nouvelles de maman ? Ça m'intéresse pas. Mima, c'est ta fille. Elle sort d'une tumeur au cerveau, je te rappelle. C'est opéré, c'est réglé, tout va bien. Et puis y a pas que ça, elle est dans une galère pas possible. Toute seule dans une piôle de 10 mètres carrés, elle connaît presque personne. Elle touche à peine le RMI. Elle a fait ses choix, qu'elle assume. Ça me concerne plus. Je vais prendre tes affaires, il nous vient d'avoir du lynchal là-dedans. Laisse, je vais m'en occuper. Ce serait bien qu'on lui envoie un peu d'argent. Non. Je te rappelle que si Roland était en prison, c'est quand même à cause d'elle. Comme tu veux. Je peux avoir mon livret A ? Pour quoi faire ? Je peux pas la laisser comme ça. Elle a moins de 400 euros par mois pour manger, pour se loger, pour se réchauffer. Je peux pas. Quand je suis arrivée en France, j'avais pas plus. Et j'avais un enfant à nourrir. Écoute, je te demande pas de l'aider, je te demande juste mon livret A. C'est non. Mais pourquoi ? C'est mon argent, c'est pour moi que t'as ouvert ce livret, non ? Pour payer tes études. Putain, mais... On dirait que ça te fait plaisir de la savoir dans la merde. Je connais ma fille. Elle trouvera bien un pigeon pour la sortir d'affaires. Seulement le pigeon, ce sera pas toi. Alors on en est là ? Ça s'arrêtera jamais ? Vous comptez voyer comme ça jusqu'à la fin de vos jours ? Allez, laisse mes affaires tranquilles. Je suis assez grand pour m'en occuper. Dis, tu connaîtrais pas une jolie boutique de lingerie ? Si, un peu plus loin, là-bas, au coin, il y en a une, je crois. Haute-moi d'un doute. C'est pour fêter tes 20 ans de mariage ? Pas vraiment. Blanche, réfléchis bien, quand même. Mais attends, t'as eu un coup de foot, d'accord, mais ça pourrait te mener loin. À un moment donné, tu vas plus rien contrôler. Attends, c'est le patron de ton mari, quand même. Charlotte. Ça s'est passé hier soir, j'ai pas pu résister. Coup. Attends, je suis si derrière, là. J'ai pas quoi te dire. Ne me juge pas. Je me sens déjà assez coupable comme ça. J'ai l'impression d'avoir poignardé François dans le dos. Attends, mais comment ça s'est passé ? Plutôt bien. Il a même pas remarqué que j'étais en retard. Tu sais comment il peut être, François. Non, attends, je te parle pas de François. Blanche, il est comment ? Oh, Rudy. Bien. Alors, tu serais passé devant le bar sans venir me dire bonjour ? Excuse-moi, j'avais la tête ailleurs. J'y cours, là, à 14h. Ah bah, t'as encore du temps. Allez, assieds-toi, je te paye un sandwich. Merci. Tu vas pas partir le ventre creux. T'as pas l'air en grande forme, toi, je me trompe. Est-ce que pas de te tromper ? Radio Select a dû déjà émettre, non ? Eh oui. Myrtha a déjà appelé. Charlotte, tu peux pas savoir. C'était comme dans un rêve. J'avais la sensation que nos corps étaient faits l'un pour l'autre. D'accord. Bon, bah, t'es dans le beau drame, chérie. Je te remercie de m'en remonter le moral. Attends, t'as le moral, toi, jamais t'es aussi belle. Tu sais, j'avais fait un peu une croix sur tout ça. Je pensais plus que ça m'arriverait. Bon, bah, on va les acheter, ces deux sous. J'avais envie d'un porte-jartel. De mieux en mieux. Le problème, c'est que ça gratte à la taille. Ma chérie, leçon numéro 1. Le porte-jartel ne gratte pas à la taille. Leçon numéro 2. Les hommes adorent ça. Les hommes adorent ça. Jodie, t'es un homme, maintenant. Y'a des choses que tu peux comprendre. Je peux tout comprendre. Sauf l'injustice. Maman, d'accord, elle a déconné, mais le pardon, ça existe. Tu parles de l'injustice. De l'injustice, moi, je connais. Au premier degré, je parle. Je me suis retrouvé au trou pour une erreur de la justice. Et j'y serais encore si on n'avait pas chopé la vraie coupable. Je sais. Non, tu sais pas. C'est parce que c'est la prison. Le désespoir. L'impression que tu vas pas en sortir. Tu sais pas ce que c'est que d'être tellement désemparé que tu sais même plus qui tu es. Et tout ça à cause de qui ? À cause d'une irresponsable. Ta mère, moi, j'ai connu toute petite. Myrtha, elle a tout fait pour elle. Tout. Et elle, elle nous dénonce comme deux criminels. Comment tu peux pardonner une chose pareille ? Oh non, elle en souffre de tout ça. En silence, alors ? Elle t'a dit quelque chose à toi ? Eh ben, tu vois. Mais elle doit pas savoir comment faire pour réparer. Eh ben, quand on a du cœur, on trouve. On exprime des regrets. Et son envoyé dans sa poche. On trouve les mots, va. Je vous dis, on peut pas accorder un pardon qui vous a pas été demandé. Ah, bonjour ! Bonjour, Ninon. Ça va ? Bien. Je veux pas déranger, je voulais juste prendre des nouvelles de Vincent. En fait, j'ai vu les policiers hier, je me demandais comment ça allait, quoi. Ben, c'est sympa, vous êtes bien la seule à vous en préoccuper. Bon. Puisque tu me trouves sympa, on peut se tutoyer. Ouais, d'accord. Je vois que t'as pas encore pris le café, c'est l'accompagnement, si tu veux. Ah ben, je viens de le faire, ça tombe bien. Asseyez-vous. Enfin, asseyez-toi. J'ai dit ce service, hein. Ouais, je l'offre à papa pour son anniversaire. Il est sous la douche, il va pas tarder. Comment il va ? Il est survie. De toute façon, les problèmes, il est habitué, il s'en sortira. Ah, il n'y a que deux gâteaux, par contre. Euh, ouais, en fait, je pensais pas te trouver là. Ah, c'était pour un café en tête-à-tête. Ah non, non, tout bien, tout honneur, Nino. Il n'y a aucune ambiguité avec ton père, c'est juste de l'amitié. Juste de l'amitié ? Ouais. Tant mieux. Parce que la vie sentimentale de papa, en ce moment, je prendrais bien des vacances. Oh, Charlotte. Excusez-moi, je ne suis pas très présentable. C'est moi qui m'excuse, je suis passée à l'improviste. Je voulais savoir comment ça allait. Euh, j'enfile un pantalon et je vous raconte. Bon, je vais y aller, papa, sinon je vais être en retard. Je vous laisse partager l'autre. Oui, Rudy, c'est moi, t'es rentré ? Ouais, ce matin, ouais. Non, je vais pas aller au Bahu ce après-midi. J'ai des trucs à faire. Ben, des trucs, pour ma grand-mère. Enfin, ça va, si je manque un jour de plus, je vais pas mourir non plus. N'importe quoi. Bon, je te rappelle dès que tu sors. Bisous. Moi aussi. C'est effrayant, ce que vous me racontez. Ce frémont, c'est vraiment, mais... Comment on peut être aussi machiavélique ? En aimant le pouvoir, en prenant plaisir à écraser les autres. J'imagine que ça lui procure de la jouissance. Et surtout, ça lui permet d'arriver à ses fins. Et pour vous, qu'est-ce qui va se passer, maintenant ? Je risque d'être radié de l'ordre des architectes. Non, mais ça, c'est pas possible. Faut vous défendre, faut faire quelque chose, Vincent. Mes chances sont minces, je le sais bien. Et puis, je suis coupable, Charlotte. Vous avez agi sous la menace. C'est une circonstance atténuante, ça. Oui, mais je n'ai aucun moyen de prouver le chantage, alors... De toute façon, je peux m'estimer heureux, là. J'aurais pu me retrouver au tribunal. Non, ce qui m'inquiète, c'est que Frémont ait réussi à faire entrer ici ce dossier, dans ma maison, là où vit ma fille. Comme pour me montrer à quel point il est intouchable et dangereux. Ça fait froid dans le dos. Bonjour. Comment ça va, ma jolie ? Bien, merci. Il est là, Rudy ? Mais... Il est pas allé au lycée ? Euh... Ah bah si, sûrement. Enfin, je sais pas, en fait, je suis pas dans sa classe. Non, tu fatigues pas, j'ai compris. Il est peut-être chez Lucas ? Ça a pas l'air d'aller ? Je sais plus comment faire avec Rudy. Dès que j'essaie de lui parler, il se braque. On se crie dessus. C'est terrible, mais je suis devenue une ennemie pour lui. Mais non, vous êtes sa grand-mère, vous l'avez élevé, il vous adore. Non, je suis très inquiète. Qu'est-ce qu'il fait toute la sainte journée ? Tu imagines s'il décide de ne plus aller au lycée ? Ouais, enfin, c'est pas parce qu'il a séché un après-midi qu'il va arrêter le lycée, hein. Que gentille, Nino. Tu sais, au début, t'étais toujours avec Rudy. Je me méfiais de toi. Je crois que j'étais juste un peu jalouse. T'es une fille formidable. Waouh ! Tu es sublime ! Merci. Tu es sublime de partout. N'exagère pas. Je vais finir par croire qu'avant, j'avais l'air d'un sac. Non, tu avais l'air d'une sublime mère de famille. Excuse-moi, ma chérie, d'avoir oublié que tu es aussi une femme désirable et sexy. Lucas a téléphoné. Il rentrera tard. Hum, tant mieux. Arrête, il faut que j'aille préparer le dîner. On s'en fout du dîner. Moi, j'ai plutôt faim d'autres choses. Arrête ! Ça va pas de me sauter dessus comme ça ? Je suis quoi pour toi ? Mais qu'est-ce que tu racontes, quoi ? C'est une insulte de désirer sa femme, maintenant ? Eh ! Elle se laisse ecstasy, j'arrive ! Ça va ? Ça va. T'en veux combien ? Hein, s'il te plaît. C'est tout ? Ouais. Ah ouais, dis donc. Il y avait urgence, là. Ça va, j'ai bien le droit de m'éclater un peu, là. Interdit. T'es tendu, toi. Oui, bon, excuse-moi. Ma mère a des problèmes de fric. Voilà, ça me tracasse un peu. Tiens. Si tu veux l'aider, ta mère, j'ai peut-être un petit boulot pour toi. Merci, ça m'intéresse pas. Tu sais, guiller des extases, ça ne t'aime pas à grand-chose. Si t'as de bons clients, tu peux te faire pas mal d'oseilles. Ça rapporte combien ? J'ai un ami qui se fait 1000 euros par semaine. Facile. Allez, quoi. Ah, laisse tomber. Bon, ben éclate-toi bien. Salut. Tu veux un fruit ? Blanche, tu veux pas me dire ce qu'il y a ? Tu m'aimes plus ? Pas du tout. Comment tu peux dire ça ? Je sais pas. T'as pas dit un mot depuis une heure. Tu fais un drame parce que j'ai une malheur de te toucher. J'ai peut-être pas été très délicat, mais bon... Il y a autre chose. Écoute, François. On peut aimer les gens sans avoir envie de faire l'amour tout le temps. Je sais. Je t'en ai fait tellement bavé que t'en avais peut-être un peu mer de moi. Qu'est-ce que tu vas chercher ? Rien n'a changé, François. Les sentiments disparaissent pas comme ça du jour au lendemain. C'est vrai ? Bien sûr. Tant mieux. Parce que tu sais, sans toi, j'aurais jamais tenu le coup quand j'étais au chômage. C'est toi qui m'as donné la force de me battre. J'étais toujours aimée, Blanche. Mais jamais aussi fort que maintenant. Qu'est-ce que tu fous, là ? Je suis hyper content de te voir. Hé, doucement. On ne sait quelle heure y est. Rien n'a pas de pleurs. Je voulais dire un truc hyper important. Oh, je t'aime grave. C'est vrai que je te le dis pas souvent et que c'est important de le dire aux gens quand on les aime. Oui, c'est important quand c'est vrai, effectivement. Mais ça pouvait attendre, non ? Quand c'est vrai ? T'étais trop drôle la nuit, toi. Ouais, non, je voulais te dire aussi parce que c'est pour ça que je suis venu. Viens, on voit en boîte. Putain, t'es bourré ou quoi ? Il est 3h du mat'. Ah ouais, putain, je suis trop con. C'est peut-être mieux d'aller danser pour le petit-déj. Regarde-moi. T'es complètement défoncé, hein ? Aïe, c'est bon, tout de suite. Dès qu'on est bien, on est défoncé. Tu parles comme les vieux, putain. Je ne suis pas défoncé, non. Je suis vivant ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Mes hommages, monsieur Chomette ? Ouais, mes hommages, Rudy. Qu'est-ce que tu fais là ? Rien, il rentrait chez lui. C'est pas vraiment le chemin, hein ? Désolé de vous avoir réveillé, monsieur Chomette. Et je vous adore, vous aussi ! Moi aussi, je t'adore, Rudy, mais c'est pas la peine de faire un tel barouf. Allez, tout le monde au lit. Attends, 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 Nino, j'ai envie de dormir avec toi. Pas moi, dégage. Attends, Nino. Allez. Vous accepteriez de prendre en charge un travail un peu spécial. On n'a jamais rien sans rien avec vous, hein ? Tout un prêt, Nasserie, vous le savez bien. Spéciale comment ? Tout ce qu'il y a de plus légal, rassurez-vous. Il s'agit du projet immobilier au Mistral, vous savez ? Tous mes pas perdre mon âme Pas effacer...